et salut tout le monde c'est malheureuse 2 j'espère que tout le monde va bien tout est tranquille chez vous et que ça se passe bien de votre côté moi ça va super donc aujourd'hui qu'est ce que j'ai à dire tiens pourquoi mon petit frère est connecté je n'en sais rien donc on se retrouve aujourd'hui sur Robocraft comme la dernière fois je vous ai dit je vais faire quelques épisodes sur Robocraft ou même plusieurs pas spécialement une série mais juste je ne sais pas comment on pourrait y appeler gameplay tout simplement de ce jeu qui est super intéressant et très très bien pensé par le créateur que je ne connais toujours pas du reste que en fait je m'en fous un peu non je rigole donc première chose que vous pouvez voir vous pouvez voir tiens j'ai un petit drapeau français derrière mon véhicule oui j'ai payé 5 euros en fait c'est juste pour ce que je voulais les places de garage supplémentaires que pour le moment il n'y a rien mais de place de garage supplémentaire où je n'ai rien et pour pouvoir avoir accès à des trucs donc voilà les robots j'ai un robot à pattes bien dégueulasse mais on s'en fout c'est qu'un prototype du reste il faudra je le renomme hop test hop là voilà après nous avons le drac donc le healer lui il faut que... bon bah lui il est positif il y a juste le blingage qui est très négatif et puis mon premier rang 7 donc que la dernière fois je vous avais laissé normalement c'était un rang 6 euh... voilà 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 alors on va faire une petite bataille avec chacun de ces véhicules pour vous montrer un peu le jeu pour ceux qui ne le connaissent pas pour ceux qui ont regardé ma première vidéo qui a fait à peine 7 vues donc c'est même pas un quart de mes abonnés ça serait 25 vues si ça serait un quart de mes abonnés donc soit ça vous intéresse pas du tout ou vous avez vu oh tiens il fait du robot craft bref ce jeu je l'aime pas trop j'ai ma info, moi j'y continue c'est juste pour du fun et je vous invite à y jouer pour ceux ou à me regarder pour ceux qui ne connaissent pas et à prendre plaisir à vouloir venir jouer avec moi un de ces 4 qui sait Robin en a fait de même et m'a rajouté donc pour ceux qui veulent me rejoindre sur Steam mon Steam c'est Malories 2 évidemment pour ceux qui veulent me parler par Skype même si je ne suis jamais présent dessus le serveur c'est xme-server tout en minuscule vous me trouverez sûrement sur l'oribou et sur l'oribou et sur l'oribou pour Twitter on s'emballe les steaks j'en avais un mais il ne me sert à rien je m'en fous pour Facebook j'accepte tout le monde mais après je ne vais pas me casser les couilles sur Facebook si vous me trouvez de toute façon vous me trouvez qui vous voulez sur Facebook revenons à nos moutons ou plutôt nos cubes pour ce jeu donc qu'est-ce qu'il y a de particulier ce jeu donc c'est un jeu où vous construisez vos véhicules tout à l'heure on fera quelques petites modifs sur le véhicule mais surtout j'aime pas le peu le rouge il est assez grand je vais en mettre un petit hop là voilà donc le but est tout simple c'est du ward off tank ou plutôt du... je vais voir ce que vous voulez hein sauf que vous... ah... Raygun... un Raygun pâte d'arrivée alors qu'il y a un autre fire pâte d'arrivée sauf que vos véhicules se détériore petit à petit à chaque dégâts que vous recevez ça c'est super bien pensé oh... qu'est-ce que c'est ça ? oh... on a fait peur donc euh... vous pouvez jouer stratégiquement vous pouvez jouer comme un bovin je vais explorer mon heal je sais pas ce qu'il y a de kilomètres cible prioritaire dans ces combats c'est les heals euh... pour des raisons que celle-ci vous soit une... c'est mieux de les tuer euh... le seul moyen de tuer la personne fréquemment c'est de tuer sa zone 2 en fait euh... à partir du moment que le pilote est HS donc là en gros si j'abat son pilote euh... le cube qui soutient son pilote il sera détruit comme vous avez pu voir l'autre qui était casé pour lui que j'abat de suite d'un coup donc principe très bien pensé bon je vois que les papates euh... on a une bonne paire un peu de partout maintenant avantage des papates voilà vous pouvez vraiment monter de partout et ça c'est super stylé franchement GG euh... concepteur de ce jeu hein... on a pas le moment à ce que je dis donc les pattes se permettent de se balader là où on veut les roues aller assez vite les chenilles monter les côtes infranchissables avec les roues les hélico voler en hélicoptère stationnel les ailes avec des réacteurs permettent de voler comme un avion vous pouvez combiner tout type de mouvements par exemple lui voilà vous voyez il a des pattes et l'aérolisseur que j'ai sur le drac l'aérolisseur donc j'en ai pas parlé c'est le drac comme moi j'ai donc en gros vous volez à une basse altitude et vous êtes plus ou moins instable euh... dans les armements donc nous avons les mitrailleuses l'arme principale que normalement à la base on avait directement accès aux 4 branches en parlant des branches je vais vous montrer ça de plus près donc voilà on a fait tous les mouvements et réacteurs pour se déplacer mais bon évidemment réacteurs en couple avec d'autres choses donc les mitrailleuses sauf que maintenant on est obligé de commencer par les mitrailleuses moi j'ai jamais connu ça nous on avait mitrailleuses rayon et plasma launcher bon là il faut que vous... putain c'est chiant ça il faut que vous débloquiez tous les mitrailleuses que vous voyez ici pour après avoir accès aux soins par exemple au nanotech je crois que ça s'appelle nanotech je viens de dire ouais les rayons ce sont des fusils des fusils de précision sniper autrement dit euh... énormément de dégâts sauf qu'ils ont un temps de rechargement les plasma gun font une explosion faisant énormément de dégâts et un temps de rechargement assez énorme ou du moins assez énorme moins que les rayons mais tout comme et l'âme d'attaque là qui sont en bas là que je ne m'attarderai pas à débloquer euh... du moins j'appelle ça l'âme d'attaque, l'âme de contact comme vous voulez qui va en fait quand vous rentrez dans un véhicule le couper je pense qu'il a un temps de chargement aussi pour que se régénère pour éviter que bon bah voilà les personnes se baladent en mode euh... ouais je vais te couper en deux et pouf il passe sur tous les vaisseaux comme ça mais ça peut être assez rigolo si c'est le cas euh... les plaques de protection qui étaient du premium au moment où j'ai commencé le jeu c'était que les premium qu'il avait donc moi j'ai eu accès parce qu'on a eu des comptes premium assez fréquemment comme toujours maintenant il y a des codes qui se baladent à droite à gauche donc c'est des plaques de blindage supplémentaires ça c'est les blocs basiques de blindage ça c'est l'hélium pour alléger votre véhicule sauf que moi je n'en ai pas alors ça j'ai connu en T1 et pas en T4 donc tier 1 tout début et euh... on s'amusait à faire des piles d'hélium avec un ray gun dessus un petit siège et au spawn pouf ça nous montait directement bon maintenant ça a disparu un peu en tier 1 et euh... ça existe même plus on va dire et en gros bah on était en l'air comme ça avec le ray gun donc dès qu'il y avait un enemy qui passait à terre avec des cubes blancs surtout je n'en parle même pas le bonheur pouf et ça le rasait fini on n'en parle plus ça c'est fait euh... puis dans mes tips que j'avais moi c'était juste les roues les ailes, les réacteurs et les aéroglyphères donc ils ont rajouté quand même pas mal de choses et si ça continue comme ça ça évolue ça c'est les équipements spéciaux je sais plus bref vive le français euh... donc euh... pareil un radar T1 T2 machin ça j'ai jamais connu en tout cas les 4 trucs là je les ai débloqués en tier 3 minimum donc le radar sert à détecter évidemment vos ennemis ça sert à jammer voilà bonjour jammer non normalement c'est la touche cul si je dis pas de connerie j'avoue vous appuyez sur le cul ça cherche les personnes autour de vous je sais plus trop quoi mais j'ai pas envie de me perdre là dedans et ça normalement récupérer euh... receveur récupérer les données d'autres positions des autres véhicules et ces deux trucs et bah ça c'est pour les méga véhicules qui sait peut-être un jour j'aurai une bataille avec vous ou on verra un méga véhicule comme un jeu de... plutôt méga boss donc présentation des règles et des petites papattes donc en gros les RP roleplay non j'ai rien les RP robot au point je crois que c'est son nom exact c'est votre argent les... bon l'argent premium là les petits trucs bleus bon bah ça c'est pas si cher que ça 5 euros vous avez de quoi faire hein je me suis acheté 3 places de garage 2 places de garage 2 name tags et 2 drapeaux ce qui est just prop c'est plus rigolo qu'autre chose euh... et... sont donc la monnaie du jeu euh... l'XP que vous gagnez c'est l'expérience pour le jeu évidemment euh... et euh... après on reviendra au menu pour que je vous explique 2-3 petits trucs donc voilà les papettes d'araignée mais quand comme j'ai couplé ça avec euh... de quoi voler sauf que là je suis en train de baler parce que je suis en train de réfléchir à comment on vole parce que j'ai perdu mes trucs de commande euh... non tac tac voilà et ça par contre j'aurais pas dû voler erreur de ma part hop là donc XX Games je vous refais une petite partie parce que c'était pas mon but principal je vais chercher mes douches mes touches en début de partie pour revoler mais voilà donc vous voyez par exemple là ma structure pourtant ouais bon voilà c'est un robot machin niveau solidité 0 vous avez pu voir ça je me suis pris 3-4 tirs c'était fini euh... petite spécification à vous donner tout ce qui est ray guns mettez-y sur des trucs stables par exemple là que vous avez vu quand je volais mon viseur était très du moins les petits écarteurs du viseur était très pourri euh... c'est normal c'est parce qu'il faut être stable pour pouvoir euh... avoir euh... un minimum de... de précision avec ses armes euh... ce qui est du mitrailleur on s'en fout et ce qui est des bombeurs on s'en fout aussi ce qui est du soin j'ai à vrai dire bon moi j'ai un truc qui vole merde à terre pour des raisons que si je fais un hélicoptère là comme monsieur là ouah... ça sera la merde ouais je suis habitué à la touche voilà on peut vraiment être agrippé de partout tout comme enfin je pense qu'elle me met à tout enfin je pense qu'elle me met à tout bon encore moi ce qui est objet volant je ne suis pas top 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 du tout voilà c'est mon point faible on va dire très infime aussi non ? parce que j'ai un souci de manipulation parce que ma touche je le crois pour plus c'est avec un shift je sais plus lequel c'est comme je me crois dans mon écran j'appuie sur shift et puis voilà par contre il y a un truc qu'il faut que je regarde et je pense que il va falloir que je corrige assez vite c'est ce putain de brouillard de merde j'ai l'impression de voir rien d'accord j'ai un tir je sais pas où il est parti donc voilà après ça se recharge mais vous pouvez voir par exemple quand je fais en mouvement là les petits traits blancs c'est trop décentre c'est quoi ouais c'est gâché ça ouais il défend pas par là bon 15% je sais plus ce qu'il est c'est que c'est que mais non ok donc là il a dû me toucher genre pile poil là où il fallait euh bon bah voilà c'est comme ça ça peut être assez radical c'est que vous êtes là putain ma construction je suis mort et tout car il faut savoir que ça peut être très très perturbant ça au début vous dites là je suis entouré de blocs et tout alors qu'est-ce que je voulais parler tout à l'heure donc bon bah je reviens je gagne pas de temps donc euh voilà ça ici bon c'est l'argent l'XP l'XP qui se balade là voilà une fois 30 machin voilà voilà etc en haut à gauche 35 levels CPU le CPU c'est quoi c'est le nombre de cubes moins de cubes de poids que je peux avoir dans mon robot chaque niveau augmente le nombre de CPU genre vous êtes level 39 j'aurais peut-être plus dans les 850 que les 785 voilà vous êtes level 100 vous avez accès à un mille et quelques CPU donc vous pouvez avoir un vaisseau beaucoup plus grand etc donc voilà à quoi servent les levels en bas la petite barre de tiers un 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 tiers évidemment j'en ai pas c'est pas grave non j'en ai pas non plus ça va devenir grave je sais pas on va être honté avec des phares je suis pas convaincu ouais pas convaincu du tout je vois comment ça bouge on va pas aller loin avec des phares on va on va on va on va on va on va prendre des chenilles on s'en fout on s'en bat les steaks c'est juste pour la démo moi je me dois pas trop les steaks parce que c'est trop vite voilà vous voyez la petite barre elle avance donc là je suis toujours le V5 parce que mes chenilles elles veulent que dalle et voilà bon des mots perdus on va faire plus simple j'enlève cette arme pouf mon niveau baisse j'enlève cette arme pouf mon niveau baisse j'enlève cette arme j'enlève cette arme j'enlève cette arme j'enlève cette arme et j'arrive au niveau 4 ennemi en gros mes armes elles me rajoutent un niveau presque donc après pour reposer les armes regarde plus bête hein pouf vous faites un clic gauche un clic droit vous paramétrez un peu comme vous voulez vous les reposez aux endroits où vous pouvez quand vous pouvez pas ça met en rouge le truc qui bloque ou le truc qui gêne plutôt ouais ou euh que vous pouvez pas du tout voilà donc le soigneur j'ai oublié de dire que j'ai aussi ce petit truc là ce qu'ils appellent à haut face ou à white j'ai la vitesse et j'ai perdu l'autre je crois que c'est les points de structure si je dis pas le connerie vive l'anglais et oui pour tous ceux qui me regardent et qui ont une moyenne d'âge entre 9 et 12 ans 13 ans vous arrivez juste en sixième ne négligez pas l'anglais même si c'est très chiant que vos profs vous rabâche que vous merdisez t'apprends pas ton anglais que vous ça vous casse les couilles évitez de le négliger parce que vous voyez maintenant tous les jeux tous les gens sont en anglais c'est la merde c'est bon c'est la vie quoi donc si possible faites ça le plus simple ce que j'aime faire avec lui c'est ça des petits ronds avec mon petit drapeau si vous voulez donc voilà vous pouvez voir juste au dessus du F permettant de bouger le tasque en était coincé ça n'existait pas au début mais kilomètre heure mètre par heure mph non je sais pas je sais pas vraiment la dimension que c'est mais moi je suis 10 mètres par heure après j'en suis pas convaincu donc voilà voilà les îles donc ça fait des petits tasiers comme ça c'est rigolo oui c'est rigolo mais ça peut être violent aussi au niveau attack donc pas à négliger donc vous pouvez voir je le vois légèrement comme ça j'ai pas de perturbations au niveau des salles parce que je visse déjà je suis en anglais euh... ce qu'il y a du soin donc là j'ai 5 trucs qui soignent ça ne soigne pas trop mal et on va dire que ça aide beaucoup d'équipe j'aime bien la structure qu'il a fait lui je l'avais bien fait par contre voilà le soigneur il faut penser à un truc c'est rester en arrière et soigner la personne quand elle en a besoin c'est aller à l'assaut au dernier moment ah j'aime bien j'aime bien qu'il y a un dommage après voilà quand on est soigneur le truc nous on veut que les gens se prennent les dégâts voilà sauf soi même voilà oh la la ça c'est le souci du raven c'est que ça fait tellement mal J'avais plein d'autres Bouge là-bas Bouge pas Merde pas Viens là, viens là J'ai eu tout ce que j'ai mis J'ai eu tout ce que j'ai mis Voilà A pas le souci des objets volants c'est qu'ils se font souvent stun en quelques secondes Voilà donc moi je gagne des Bouge comme si Comme si comme ça Donc ça c'est Rayon Les petits lasers qui se baladent à droite à gauche Donc voilà Là il a appuyé sur la toucher Ça va se faire comme ça il est inactif pendant un certain temps Et puis le redevient Une fois que son véhicule est retourné dans l'enfant Et comme j'ai dit précédemment Je peux faire des dégâts Et démonter le mur Aussi redoutablement Que n'importe qui Vu que j'ai pas de soucis de surchauffe Je peux faire ça longtemps Bon ça fait évidemment C'est pas la même chose Ça va Il a b Il valide Il va Il 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 Et Ah, c'est tout le temps, je vais te voir. voilà voilà pour ce qui est du soigneur et puis sur ce je vais vous laisser après avoir fait cette courte petite vidéo non pas si courte que ça mais suffisante et puis je vous referai un vaisseau bientôt ensemble en petites modif voilà voilà allez salut à tous et salut à toutes c'était malheureux